Question sur le massage du périnée Quels sont les bénéfices de ce massage ? Dès lors que la femme ose s'aventurer au cœur de son intimité, elle peut en retirer tous les bénéfices du massage. La conscience et la connaissance du périnée. L'évolution vers la maîtrise du périnée. L'inhibition du réflexe défensif qui freine la progression du bébé. La limitation des déchirures périnéales et des épisiotomies par l'augmentation de l'élasticité des tissus. Les touchers vaginaux sont moins désagréables car la femme sait se relâcher et indiquer à l'examinateur le moment où elle se sent prête pour l'examen. Enfin, cela permet d'entraîner le souffle en lien avec la détente du corps et de l'esprit. Facilite la reprise de la sexualité après la naissance. Y a-t-il des risques à pratiquer ce massage ? Aucun s'il n'est pratiqué dans de bonnes conditions. Mains propres et ongles courts, en dehors de toute infection vaginale. Le massage n'atteint ni le col de l'utérus ni le bébé. Quand commencer ? A quel rythme peut-on pratiquer ce massage ? Dès le début du 8e mois, tous les jours, après avoir vidé votre intestin et en vous étant préalablement lavé les mains et le périnée, continuez quotidiennement jusqu'au jour de la naissance. Combien de temps dure le massage ? En général, 3 à 10 minutes. Plus vous avancez dans votre pratique, plus le massage est facile. Si au début il est désagréable, voire douloureux, au bout de 15 jours de massage, il ne l'est plus. Si le périnée est huméfié par des hémorroïdes ou des varices vulvaires, comment faire ? Ne pas faire le massage en pleine crise d'hémorroïdaire, mais faire un traitement de fond et local. De très bons remèdes existent en homéopathie et en acupuncture. Privilégiez les exercices périnaux prescrits par votre sage-femme en y associant le bain défatigant au marron d'Inde en bain de siège. En dehors des crises, avant le massage, prendre un bain frais, environ 30 degrés, immerger les jambes et le bassin. Pendant une vingtaine de minutes, avec le bain défatigant au marron d'Inde pour procéder au massage. En cas de cicatrice ancienne sur le périnée, que faire ? Travaillez la cicatrice de façon plus précise, entre le pouce et l'index, en petits mouvements circulaires afin de l'assouplir également. Peut-on exercer lors de l'accouchement ? Oui, au moment de l'expulsion, certaines sages-femmes massent le périnée à l'extérieur pour limiter les sensations désagréables d'étirement. Il faudrait éviter le massage interne qui s'avère alors douloureux. Il est judicieux à ce moment-là d'utiliser l'huile de massage du périnée. Vous pouvez le suggérer à la sage-femme en début de travail. D'autres encore le recouvrent de linge chaud pour favoriser la détente. Peut-on continuer ce massage après la naissance de bébé ? Oui, mais uniquement en externe si le périnée est suturé et ce jusqu'à totale cicatrisation, 8 à 15 jours environ. Il permet de soulager les douleurs en cas de suture. Il favorise le processus de cicatrisation. ... ... ... ... ... ...